on ressemble quand même à quelque chose sur cette vidéo voilà salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous annoncer une petite nouvelle vous le savez ça fait un moment que je suis en pleine recherche de centré casse pour pouvoir reprendre des cours mais sur une de mes dernières vidéos donc le tchat de pensage je vous avais dit que j'étais un peu en galère par rapport à ces recherches je ne sais pas trop je ne sais pas trop quoi faire pour ma recherche de centré casse que je ne trouvais pas de centré casse qui répondait à mes critères mais pour le coup j'ai continué à chercher j'ai revu un peu mes critères pour pouvoir peut-être trouver la perle rare mais si aujourd'hui je vous tourne cette vidéo c'est que bien évidemment j'ai trouvé le centré casse où je vais reprendre mes cours donc on va en parler tout de suite finalement je ne pars pas bien loin puisque je retourne là où tout a commencé j'ai décidé de choisir mon ancien centré casse pour reprendre des cours d'équitation alors pourquoi l'avoir choisi alors que je vous avais dit qu'il y a plusieurs années quand je montais là-bas l'ambiance n'était pas vraiment top c'est vrai que les cavaliers se sujaient beaucoup entre eux il y avait beaucoup de personnes qui voulaient être supérieures aux autres mais bon il y a quand même 10 années qui sont passées donc je laisse le bénéfice du doute au centre mais également parce que le cours que j'ai choisi se situe en tout début de journée et que le cours qui se passe en même temps et bien c'est un cours de baby-poney donc c'est pas un enfant de 3 ans qui va juger ma monte donc voilà j'ai choisi ce centre équestre là parce que je connaissais déjà les lieux donc je n'étais pas totalement perdue ce n'est plus les mêmes personnes qui travaillent sauf les dirigeants mais c'est vrai que les moniteurs ne sont plus les mêmes donc en soi voilà j'allais repartir quand même à zéro et niveau budget ils ne sont pas les moins chers ils ne sont pas les plus chers mais vu qu'il y a plusieurs mensualités pour moi financièrement ça allait passer correctement je n'allais pas être en galère pour pouvoir remonter mais un autre truc que je ne vous ai pas dit c'est que je pars pour une année entière je vous avais dit que de base je voulais partir sur une carte 10h donc pour pouvoir placer là où je voulais vu que je n'avais pas un planning qui était très simple mais l'horaire que j'ai c'est un horaire où dans mon planning de travail je ne travaille pas ou je ne travaillerai sûrement jamais donc voilà je me suis dit Océane pars sur une année complète ça te permettra de reprendre le niveau qu'il te faut et pour l'achat de ton futur poney, futur cheval tu auras bien le temps par la suite après si je tombe sur une occasion et bien je la prendrai cette occasion il n'y aura pas de soucis mais déjà pour une année je pars sur du cours le cours auquel je vais monter s'appelle un cours adulte donc l'avantage du cours adulte c'est son nom comme l'indique c'est avec des adultes donc je ne me retrouverai pas avec des personnes plus jeunes que moi donc des personnes qui sont dans l'adolescence et l'adolescence qui est souvent sujet à la critique et pour le coup je vais plus me retrouver avec des personnes qui peuvent être plus âgées que moi bon moi j'ai 22 ans donc c'est pas difficile d'être plus âgée que moi mais l'avantage c'est que les personnes adultes sont moins là pour être jugées le côté un peu plus négatif mais pour l'instant ça ne posera pas problème c'est que du coup vu que c'est un cours adulte et bien il peut autant avoir des personnes qui sont expérimentées que des personnes débutantes donc voilà en fait on est un peu tous mélangés mais j'ai déjà eu un premier cours et on était seulement 3 personnes donc franchement ça va la monitrice a largement le temps de diriger une personne qui est débutante sur un exercice et les personnes qui sont un peu plus expérimentées sur un autre exercice donc franchement ça ne me pose pas problème pour ce qui est de pouvoir filmer ou pas mes cours pour le moment je n'ai pas encore de réponse mais vu qu'on n'est pas vraiment nombreux je ne pense pas que ça posera problème et si même les gens ne veulent pas être vus sur la vidéo je n'aurai pas énormément de floutage à faire donc ça c'est encore entre parenthèses je vous tiendrai informé de tout ça donc voilà cette nouvelle je suis partie pour un an d'équitation mais on ne va pas terminer cette vidéo là-dessus vu que je savais que j'allais reprendre des cours et bien j'ai voulu me faire plaisir en rachetant encore un peu des équipements mais plus vestimentaires parce que je sais qu'on arrive vers les périodes où il fait froid et quand je montais il y a plusieurs années chaque hiver je me caillais les fesses quand j'allais aux écuries et vu que j'ai vu la nouvelle collection Kramer et bien j'ai voulu me faire plaisir j'attends un colis ah bah voilà il arrive donc je vais aller le chercher j'ai mon colis la joie du montage bien évidemment ça fait déjà un moment que j'ai ce carton que je n'ai pas ouvert ou pas mais du coup je vais vous présenter ce que j'ai acheté donc voilà j'ai acheté chez Kramer attendez il faut que je trouve un ouvre carton ouvre carton trouvé donc en soi vous allez voir il n'y a pas énormément d'articles il n'y a que 3 articles parce que niveau budget fin du mois c'est vrai que vu que je viens de faire mon inscription je ne pouvais pas me permettre non plus d'acheter pour 1000 balles d'équipement donc il faut savoir faire des choix mais j'ai voulu me faire plaisir par rapport à la nouvelle collection Kramer donc le premier achat que j'ai fait c'est ça donc j'ai voulu m'acheter un t-shirt à manches longues pour cet hiver je n'ai quasiment jamais eu de haut d'équitation c'est vrai que quand je montais avant c'était souvent des bas que j'achetais et du coup je suis partie sur ce petit top là oh il est beau et j'aime bien parce qu'il y a des petits détails de mort sur tout le haut donc je suis partie sur cette couleur là donc qui est un peu un rose poudré de base je voulais partir sur le bleu ciel la bleu cidré mais quand j'ai vu cette photo sur le compte instagram de Kramer je suis tombée amoureuse du mélange en fait du prune et du rose poudré cependant vous allez voir il y a la doudoune que je n'aurai pas de la même couleur tout simplement parce qu'ils n'avaient plus ma taille je vous la montrerai après mais du coup en second article j'ai acheté une veste polaire c'est vrai que moi j'ai très vite froid en hiver donc je me suis dit quand on sera dans les temps où il fera plus froid mais pas humide donc pas besoin d'imperméable je suis partie sur cette veste polaire voilà du coup également en rose poudré avec un petit détail en rose gold où il y a une écriture donc j'aime vraiment beaucoup et l'intérieur est en mounoute voilà c'est surtout pour avoir très très chaud et comme je vous dis c'est dit au niveau de la doudoune sans manche au niveau de la couleur prune il n'y avait plus ma taille parce que c'est vrai que moi je ne prends que du XS donc les deux tailles que j'ai là de la veste et du t-shirt à manche longue c'est du XS et au niveau de la doudoune sans manche en prune il ne restait que du S mais c'est vrai que quand j'ai déjà essayé des tailles en S c'est déjà trop grand pour moi parce que moi je suis un petit gabarit je ne fais qu'un mètre cinquante-huit mais sur mes un mètre cinquante-huit j'ai un très petit buste en fait j'ai des longues jambes mais un petit buste donc dès qu'on est sur des tailles S ça fait déjà trop grand sur moi ça m'arrive en dessous des fesses donc ce n'est pas du tout agréable à porter du coup je suis partie sur la même doudoune mais en couleur navy voilà mais je trouve que le combo des deux ça marche plutôt bien oh je suis bien donc après on verra si j'ai acheté chaud dehors parce que là je suis à l'intérieur donc c'est vrai que là j'ai bien bien chaud mais du coup j'aime bien dites-moi ce que vous en pensez si ça vous plaît je vous mets bien évidemment les liens en barre d'infos donc voilà voilà ce que j'ai acheté pour reprendre les cours et pour le moment je n'ai pas encore acheté de pantalon il faudra que je rachète un pantalon pour que ce soit de la même couleur donc en navy et pourquoi pas après acheter un petit tapis pour que ce soit en harmonie comme ça quand je monterai là-bas j'aurai mon petit ensemble mon premier ensemble cheval on verra ça par la suite donc voilà moi je vais arrêter cette vidéo ici j'espère qu'elle vous aura plu sinon bah moi je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo salut c'est parti Sous-titrage ST' 501